Musique Bonjour bonjour Minecraft, on se retrouve pour ce deuxième épisode du guide pour progresser, après donc ce fameux guide pour débuter. Dans le premier épisode on avait vu comment mettre en place quelques outils pour faire des vidéos un petit peu plus sympa pour un youtuber avec Rip les modes et les cinématiques, j'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile. On avait aussi vu comment utiliser FabricMC qui permet donc d'avoir des modes un peu plus récents que Forge, que mon copain Joram a traité d'ailleurs, avec Brio dans un tuto sur comment installer des modes avec Forge. Je vous invite grandement à aller le voir, je mettrai son lien en description, et je vais essayer d'incruster sa vidéo d'ailleurs, parce que c'est un très bon tuto. Et Fabric, il a l'avantage lui d'être plus à jour, c'est-à-dire qu'il va, la version 1.14.4 est sortie plus vite que celle de Forge, et surtout les modes dont j'avais besoin sont dessus, à savoir Rip les modes qui ne fera plus de version Forge si je ne m'abuse. Voilà, donc ça c'était le premier épisode, et depuis j'ai été, je suis dans un nouveau monde, 50 minutes pour débuter, et voilà, il faudra que je comprenne un peu le tenant, les aboutissants de cette histoire. Mais en tout cas, je suis là, et j'ai repris mes vieilles habitudes, regardez donc. Et voilà, petit minage optimisé, un guide pour bien débuter également. Voilà, on optimise, on optimise. Alors j'ai pas eu la grosse grosse récolte, c'est pas encore le top du top. Voilà, 6 diamants, et de quoi me faire un petit peu de matériel. Je me suis mis tout nu pour me présenter à vous, mais je vais me rhabiller d'ailleurs de suite, parce qu'on sait jamais sur quoi on peut tomber. On va reprendre le matériel aussi, des fois que. Tagalak, ça il me faut, non, l'épée d'abord, la pioche de secours, la petite hache, non ça on est en minage, c'est bon. Hop, ça c'est le matériel de base du bon petit minecraftien qui vient de débuter. Le reste on laisse en sécurité, ça, ça peut servir, les petits escaliers également. Voilà, tout le reste c'est mon minage, j'ai commencé à ranger aussi. Voilà, vous avez différents trucs. Voilà, donc, ah oui, et puis si, j'ai commencé aussi, vous remarquez que j'ai creusé beaucoup, c'est beaucoup pour un minage, parce que F3G, hop, j'ai creusé selon des chunks. Voilà, vous voyez, j'ai délimité les chunks, donc je vous invite à revoir l'épisode sur trouver les slimes, vous comprendrez pourquoi je fais ça, bah pour trouver des slimes, tout simplement. Donc les petites barrières pour voir si les slimes popent là ou là, bah pour l'instant pas de chance, ces deux chunks là ne sont pas des chunks à slime. Donc je sais pas, je vais peut-être continuer par là, je vais peut-être faire un épisode juste ça. Vous avez entendu ? C'était quoi ce son ? C'était dehors ça, par contre, c'était pas dedans, ça je connais pas. Bon, je suis qu'un débutant en même temps, je fais le guide pour bien débuter, pas pour... Mais là, non, c'est bizarre, je vais aller voir, de suite. C'est un son assez étrange pour Minecraft, comme un gros boom. Je ne vois pas du tout ce qui... Ouh là, par contre, il fait nuit. On va peut-être aller se coucher d'abord, histoire d'éviter les squelettes, zombies et compagnie. Hop. Vous voyez, j'ai un petit peu progressé tout de même. Hop. Allez, on fait passer la nuit. C'est quand même un petit peu plus malin. On sait jamais. Du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce bruit. Là, il n'y a rien. Là non plus. Oh, il y a quoi là-bas ? Hein ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? C'était pas là quand on allait chercher du bambou la dernière fois ? Mais, en plus... Mais si, ça me dit quelque chose en plus, ça. Attendez, je ne vois pas bien, là. Ça me rappelle quelque chose. Ça ne vous rappelle rien, vous ? Moi, ça me rappelle quelque chose. J'ai un mauvais pressentiment. Je commence un petit peu à comprendre, en fait, comment je me suis retrouvé, là. Si c'est bien ce que je pense. Ouh, j'entends un zombie noyer. Wop, hop, hop, il a un trident, en plus. Très mauvaise idée. Ah non, c'est moi qui me noyais. Je suis stupide. Ah non, c'est bien ce que je croyais. Mais, comment il est arrivé, là ? C'est le temple. Eh oui, vous vous souvenez, l'espèce de prêtre mécontent m'avait obligé à faire un temple. Mais, visiblement, il est là. Mais, il n'était pas là la dernière fois, donc c'est quand même relativement étonnant. Que fait-il là-haut ? Ah, alors ça, c'est une histoire qui commence par un mystère. Bon, je sais qui je pourrais appeler à la rescousse. J'ai un alter ego un peu sympathique. Qui a réponse à tout, en général. Un peu agaçant, en fait. Parce qu'il a toujours réponse à tout. C'est énervant, les gens qui ont réponse à tout. Eh ben oui, c'est bien lui. Eh ben ça, alors. Bon, l'avantage, c'est que là, du coup, il m'a soigné. Parce que j'ai récupéré avec le fameux beacone. Eh. Ah, et puis, oh là, attention, il y a un trou là. Oups. Et un peu de matériel. Bah, dites-moi. Bah, dites-moi, c'est quoi cette histoire ? Bon, ben. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Il faut que j'appelle Sherlock. Bonjour Minecraft. Laissez-moi me présenter. Je suis Sherlockraft. Eh oui. L'identité un peu schizophrène, d'olchal dire. Celle qui va enfin arriver à solutionner toutes ces questions. Parce que le pauvre, oui, le guide pour bien débuter, ça le faisait. Mais là, on atteint un petit peu ses limites. Par contre, je vois qu'il va faire nuit. Et c'est mes limites à moi qu'on va atteindre. Parce que je ne suis pas du genre à jouer en survie, moi. Et donc, attention, alerte tricheur. Il y a un moyen, alors que vous êtes en survie, de passer en mode créatif. Il va falloir faire échappe, ouvrir au LAN, commande oui, ouvrir au réseau local. Et là, on a accès aux commandes auxquelles nous n'avions pas le droit jusque là. Eh oui, olchal dire, ça aussi, tu ne sais pas le faire. Ah là là, que de choses à lui apprendre. Vous allez en profiter, du coup, je vais lui expliquer certaines choses. Et ça va aller beaucoup mieux. En tout cas, là, je suis en mode créatif. Et ça va être plus simple pour moi de vous expliquer, donc, ce que s'est-il passé dans ce nouveau monde où Buddy, le coquin, a précipité notre ami, olchal dire. Eh bien, tout simplement, je pense que monsieur Buddy, il a compris qu'on avait mis, eh oui, eh oui, WorldEdit sur ce monde. Et comme il y a WorldEdit, on peut faire des schématiques. Et donc, on se retrouve sur Google, comme d'habitude, pour aller chercher WorldEdit CurseForge, puisque nous avons besoin de ce mode. Pourquoi CurseForge ? Parce que les fichiers, ils sont contrôlés. Et il y a beaucoup moins de risques de cochonneries. Donc, on va sur la page qui va bien, WorldEdit CurseForge, hein, c'est curseforge.com, le début de l'URL. Vous devez arriver sur cette page-là. Et on va tout simplement le télécharger. Il est relativement sympa, hein. Vous avez des petits aperçus, là, sur cette page, des questions aussi, etc., etc. Mais comme on va en parler, je ne vais pas tout détailler, ceci dit. Donc, je vous invite à aller voir les détails, si vous parlez, si vous lisez au moins l'anglais correctement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette version-là. Attention à ne pas prendre Forge, hein, c'est FabriqueNous. Je laisse à mon copain Joram, qui fait de très bons tutos sur Forge, pour le coup. Je lui avais passé le relais, mais il a très bien relevé le gant, comme on dit. Super tuto qu'il nous a fait, je vous invite à aller le voir. Et donc, nous, on va faire sous Fabrique. Donc, on télécharge Fabrique, qu'on va les mettre dans le dossier mode. Je vous invite à revoir le premier épisode du guide pour progresser, qui explique comment mettre un mode dans le dossier de Fabrique. Voilà, si vous avez des questions, commentaires, vous n'hésitez pas. Mais, voilà, je n'ai pas l'intention de vous apprendre à bouger des fichiers, télécharger, etc. Parce que, ben là, on fait du Minecraft, quand même. À un moment donné, je ne peux pas vous faire des cours de Windows. Quoique, ben, pourquoi pas, si la demande était là, je pourrais. C'est mon travail, à l'origine. Mais bon, faire mon travail dans mon loisir, ça va m'amuser, moi, y'a. Allez, trêve de blabla, vous téléchargez WorldEdit Fabrique. Et, du coup, quand vous l'avez récupéré, eh bien, comme moi, on va se retrouver dans Minecraft. À de suite. Alors, c'est un petit peu de la triche, quand même, il faut bien avouer. Donc, déjà, il faut que les commandes soient ouvertes. C'est pour cela que je vous ai montré cette petite commande. Enfin, cette petite façon, en ouvrant OLAN et en autorisant les commandes. Parce que, sinon, vous aurez beau installer dans Fabrique.MC, le mode tel que je vous l'ai expliqué, vous ne pourrez pas utiliser WorldEdit, puisqu'il a besoin du mode créatif. Et, nous, ce qui nous intéresse, surtout, c'est la magie qu'a utilisé Buddy. Cette magie-là, vous la connaissez bien. Si vous avez un ordinateur, ça s'appelle un copier-coller. Eh oui, tout simplement. Le petit copier-coller existe aussi dans les mondes Minecraft. Alors, WorldEdit, on va en parler brièvement, quand même. Je ne vais pas vous détailler tout. C'est vraiment un mode, un plugin très puissant. et qui permet de faire beaucoup, beaucoup de choses en ligne de commande. Et, avec ce petit outil que je viens de prendre. Alors, on peut changer l'outil. Ça aussi, je ne vais pas détailler ici. Je ne fais pas un cours spécial WorldEdit. C'est juste un tuto découverte WorldEdit. Donc, on peut changer l'outil. Mais, par défaut, c'est la hache en bois. Ce qui est très pénible, d'ailleurs, quand vous êtes en créatif avec une hache en bois. Ou même en survie, dans un Fabrique.MC, où vous avez activé WorldEdit. Donc, vous pouvez aussi retirer le mode si jamais vous voulez le désactiver, tout simplement. Bref. Je m'égare, je m'éparpille, je me disperse. Revenons à nos moutons. Comment fait-on un copier-coller ? Alors, avant de faire un copier-coller, il faut apprendre à sélectionner. C'est exactement comme dans Windows. Vous allez avoir un cours deux en 1, en fait. Tout compte fait, vous aurez et un cours de Windows, et un cours de Minecraft. Donc, une sélection WorldEdit. Ah, je peux voler, j'ai oublié. C'est... Alors, par défaut, c'est un cube. Vous ne pouvez pas, par défaut, sélectionner des zones complexes, mais c'est tout à fait possible. Je vous laisse regarder le wiki. Mais par défaut, c'est un cube. Donc, c'est parfois un petit peu compliqué de définir un cube. Comment on va définir ? C'est vraiment très simple. Imaginons que je veux copier... On va copier 4 fours, là. Voilà. Tout simplement. On va faire une petite démonstration avec un truc tout simple. Donc, clic gauche avec ma hache sur le four du bas. Non, les fours, c'est pas bien. En fait, ça fait pas un cube. Mauvaise idée. Non, je vais vous trouver autre chose. Qu'est-ce que je pourrais copier ? Ouh, il y a de la hauteur et tout, et tout, et tout. Un arbre. Tiens, on va copier un arbre. Voilà. On va trouver un arbre un peu classe, là. On va se trouver un arbre. Et puis, on va copier un arbre. Je ne vais pas chercher deux heures. C'est juste pour vous montrer. Tac, 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 tac. J'entends des zombies. Tiens. Tiens, celui-là, il est original puisqu'il n'y en a pas d'autres. Alors, par contre, ce qui est pénible, c'est que quand c'est un arbre, il y a du feuillage, c'est pas droit et compagnie. Donc, il va falloir simuler le cube. Alors, moi, ce que je fais en créatif, je vais faire avec de la stone. On fait avec ce qu'on veut. J'essaye de diminuer les angles opposés de mon cube. À copier. Voilà. Donc là, je dois être pas mal. Je suis aligné. OK. J'enlève ensuite tous les cubes disgracieux qui vont gâcher ma copie. Et je vais faire un clic gauche sur ce premier cube. Donc, enfin, je vais le laisser pour l'instant. Je ne vais pas le faire. Je vais juste vous montrer l'autre qui sera à l'opposé. On va le symboliser aussi. Donc là, il faut se mettre bien aligné. Bien aligné aussi là. Alors, ce n'est jamais très simple, en fait. Hop. Il me semble que là, voilà, je ne suis pas bon. Hop. Voilà. Là, je vais être bon. Donc, il faut que je prenne... Non, je ne vais pas prendre le sol. Je vais prendre au-dessus du sol. Donc, voilà. J'ai délimité, comme vous pouvez le voir, si on imagine une sorte de cube avec les deux angles opposés haut et bas et gauche-droite, c'est à bien l'opposé en diagonale. Eh bien, c'est comme ça qu'on définit une sélection World Edit. Donc, vous allez cliquer gauche sur le premier. Vous voyez, first position set à tous les coordonnées. Voilà. Ça, c'est la méthode la plus simple. Il y a des méthodes plus compliquées. Mais voilà, on fait la basique. Tu peux te casser, l'enderman. Là, tu me casses les pieds. Clique droit pour la deuxième position. Vous voyez, seconde position. Ensuite, une fois que c'est défini, c'est des coordonnées que vous avez définies. Donc, vous pouvez virer les blocs. Ce n'est pas un problème. Ça va même être mieux de les virer de façon à ce qu'il ne vous gêne pas. Alors, il y a une commande aussi qui est sympa. Je fais une petite transition parce qu'il m'embête. l'enderman. Vous pouvez faire slash butcher sans. Ça va tuer tous les mobs dans un rayon de sang. Voilà. Il me cassait les pieds. Voilà. Il ne fallait pas m'embêter. Ensuite, vous vous mettez à un endroit de référence. Donc, par exemple, moi, je sais que je veux coller le tronc. Je veux qu'il apparaisse devant moi. Donc, je vais me mettre pile poil ici. Là, je vais taper slash slash fast. Pardon. Copie. Je vais un peu trop vite en besogne. Vous avez compris. Je vais copier. Regardez ce qui se passe. 720 blocs ont été copiés. Ça compte les blocs d'air. Donc, il y a 720 blocs dans mon cube au total. D'ailleurs, j'ai dû copier ce petit bout de feuillage au passage puisque c'est un cube. On va aller voir ailleurs. À l'autre bout, par exemple. Pour faire la démonstration du copier-coller. Hop. Tabadam. Non, je n'ai plus pas besoin de ça. On va faire... Non, on va le mettre par là, notre chaîne. Non, là, il y avait une belle perspective. On ne va pas la gâcher. On va se mettre ici, par exemple. Voilà. Alors, on sait qu'il va apparaître là. Alors, ça va remplacer totalement les blocs. Ce qu'il y a devant moi va disparaître si jamais il y a un bloc d'herbe. Il est remplacé par ce qu'il y a dans le modèle copié. Ça ne lui pose pas de problème, ça. Donc là, pareil. Double slash. Past. Tout simplement. Et pouf ! Vous voyez, ça a cassé les blocs sur les côtés. Et donc, j'ai bien récupéré aussi le feuillage. Donc, ça a quelques inconvénients comme vous pouvez le voir. Notamment que ce n'est pas très beau, mon histoire. Donc, on est obligé de faire un peu de rhabillage. Histoire de dire que, voilà, ce n'est quand même pas né comme ça dans le monde, Minecraft. Voilà. Donc, j'ai récupéré mon petit arbre en chaîne noire. Bon, ce n'était pas le plus beau du monde. J'ai récupéré un truc assez moche. Mais voilà, je l'ai récupéré. Et du coup, j'ai fait le premier tour de magie de Minecraft. À savoir, un copier-coller. Et donc, on peut s'attaquer à un truc encore plus compliqué. Parce que, bon, ça, c'est sympa sur un même monde. Mais comment a fait Buddy pour l'emmener sur un autre monde ? Ah 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 ! Eh, that is the question. C'est exactement la question que se pose All Shall Dear. Eh bien, on va lui répondre. C'est relativement simple, en fait, ce que nous a fait le petit pépère. Il a utilisé la magie de WorldEdit et des schématiques. Pas seulement WorldEdit. Alors, qu'est-ce que sont les schématiques ? Les schématiques, c'est des... C'est un format de fichiers que WorldEdit va enregistrer et qu'il va pouvoir ensuite rappeler dans un autre monde, y compris sur un autre serveur, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de rester sur votre PC. Ça crée vraiment des fichiers qu'on peut d'ailleurs télécharger parfois sur Internet. Puisque, du coup, il y a des gens qui mettent à disposition les schématiques qu'ils ont créés. Ça, c'est super sympa. D'ailleurs, quand on fait des belles structures, de pouvoir les partager et de dire, tenez, moi, j'ai fait ça. Je n'ai pas de chaîne YouTube, je n'ai pas de compte Planet Minecraft, mais je peux vous envoyer le schématique de ce que j'ai fait. Par exemple, si vous voulez, le schématique du temps. Tiens, je le mettrai peut-être en comment... en description et on va le créer puisque c'est exactement ce qu'a fait Monsieur Buddy le Prêtre. Alors, le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas de la petite structure. Et puis, on va tout copier, je vous rappelle, pas qu'un petit bout. Donc, il faut se mettre déjà à l'angle bas et puis à l'angle haut. Alors, des fois, il faut regarder ce qui est le plus pratique. Est-ce que l'angle haut vaut mieux pas le mettre ici et l'angle bas ici ? Sachant que je vais aussi copier les arbres, la décoration, etc. Alors, vu que là, il y a des arbres et compagnie, moi, j'aurais tendance c'est-à-dire que le côté haut, ça va être plutôt de ce côté-là. Donc, on va faire le côté bas, là-bas. Alors, je vous invite éventuellement à faire du F3 pour pouvoir voir les coordonnées de votre temple. Nous, on veut récupérer jusque-là. Donc, si on se met sur cette ligne-là, on se décale, on voit que c'est moins 39 et pas moins 40. Donc, dans ce sens-là, c'est moins 39. OK ? Donc, moins 39 par ici. Hop, hop, hop. On reste bien sur la ligne-39. On va se prendre un bloc de référence comme tout à l'heure. Et, ah ben mince, je ne vois pas. D'où l'intérêt de regarder avec les coordonnées. Donc, moins 39, on retient. Ici, on est en moins 159, moins 158. Donc, nous, c'est moins 39, moins 159 en bas. OK ? Alors, moins 39 moins 39. Non. On descend. Voilà. Ah, ça y est, j'y suis. Moins 39. Moins 159. Moins 159, c'est par là. Non, c'est par là. Je suis si loin que ça. Donc, moins 39. OK. Ce serait là. Donc, ce serait là. Voilà. Puisqu'il dit que c'est là, c'est que c'est là. Moins 39, moins 159. Eh bien, vous faites la même chose de l'autre côté. Hop, 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 hop. Donc, ici, on va voir qu'on se met, hop, là, c'est donc moins 206. Et là, alors, moins 206 en deuxième, coordonnée, et en première coordonnée, hop, on est en moins 85. Donc, moins 85, moins 206. Moins 85, moins 206. Moins 200. Voilà, ça va être compliqué. Moins 85, moins 206. Voilà. C'est ici. Si je ne m'abuse, c'est donc sur ce point-là. Alors, je crois qu'il y a une méthode pour aller le mettre directement à la bonne hauteur. Moi, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais faire ça. Je le supprimerai après. Je vais vous montrer d'ailleurs une autre particularité bien pratique des fois de WorldEdit. Donc, on va monter, 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 monter. Et puis, comment on n'est pas trop ballot, on va d'abord aller voir jusqu'à quelle hauteur il faut qu'on monte parce qu'on veut récupérer jusqu'ici, jusqu'ici. Et donc, c'est jusqu'à la couche 131. On va aller même jusqu'à 132, je pense. Hop. Hop. Tac, tac, tac. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Oh, oh, oh que c'est fatiguant. Oh que c'est épuisant. Vive le mode créatif. En fait, il faut vraiment que je trouve l'astuce pour poser un bloc à des coordonnées précises. Je la connaissais et je l'ai oublié. Je sais qu'il y a un moyen de poser un bloc même dans le vide à des coordonnées précises. Eh bien, 132, vous voyez ? Ouf, eh, compa dans l'œil le garçon. Donc, même topo que tout à l'heure, on est à un des angles opposés en diagonale, le plus haut. Hop, on va d'ailleurs masquer ça, on n'en a plus besoin. First position, it's okay. On descend à second position. Toujours mon accent anglais. Parfait, comme vous avez pu le constater. Je me rends compte que je m'écarte du micro quand je fais ce genre de truc. Vous devez m'entendre plus ou moins fort. Ça doit être désagréable. Il faut que je fasse un effort. Alors, seconde position. Voilà, on est bon. Alors, même principe, on va le copier ce temple. Eh bien, pas pour le coller juste à côté. Quoique, ça pourrait être rigolo. J'avais dit dans le tuto, enfin l'épisode au sujet de ce temple que normalement, il y en avait 5-6 quoi sur l'image qui m'a inspiré. Je pourrais dans l'absolu, pourquoi pas, en copier 5 ou 6. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fixer une règle. C'est qu'on va toujours copier quand on est face au nord, ce genre de grosse structure et de préférence au centre de l'entrée par exemple quoi. Voilà, je ne sais pas comment vous l'exprimez mais vous le voyez visuellement. Donc, face au nord, pour ne pas oublier, ça veut dire que, ben voilà, on devrait le mettre si on veut exactement la même orientation. Il faudra qu'on se mette face au nord aussi là où on va le coller. Je cache ça. De préférence, voilà, on va se mettre ici. Alors moi, je me mets, je sais que je suis dans la zone du cube donc je vais me mettre pile poil ici. On va se mettre, on va essayer de bien se centrer parce que la copie, elle est invisible donc il faut voir ce qu'on a fait. Alors, elle n'est pas totalement invisible, vous allez le voir. Hop, on va continuer avec notre tuto WorldEdit au passage. Donc là, je vais copier, attention le nombre de blocs, 103 776 blocs affectés. Et ben là, par contre, ça fait du lourd. Ça, c'est clair. Alors, comme on est en créatif, ce qu'on peut s'amuser à faire, je reviendrai sans doute plus sur ce monde de toute façon, à moins que Holch a le dire avec tous mes conseils, trouve une solution pour revenir, allez savoir. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est imaginer que ce temple, j'avais dit qu'il en faudrait un deuxième, eh bien, on pourra en mettre un au-dessus de ce trou là. Vous voyez, ce trou là, oh, c'était joli d'ailleurs, je ne l'avais pas vu. Ma foi, bien sympa ce... cette entrée là. Wouah ! Wouah ! Ça fait... Ça fait une... Ah, superbe ! Alors là, je l'ai généré naturellement par Minecraft, des fois, il y a des trucs vraiment sympas. Eh ben tiens, on va le recouvrir avec notre temple, tout simplement. Alors évidemment, il faudrait après faire du terraforming pour faire un truc joli. On va peut-être même... Ah mince ! C'est pas ça que je le fais. Vous voyez, quand vous avez l'âge, c'est chiant, parce que dès que vous cliquez sur un truc, vous vous retrouvez un petit peu embêté. Voilà. Donc là, on est à l'endroit où je veux coller. Pareil. Past. Comme l'arbre. Même principe. C'est un tout petit peu plus long. On patiente. Et regardez-moi cette magie Minecraftienne. Comme je disais en titre, la magie de Minecraft et de WorldEdit. et des schématics. Donc j'ai récupéré malheureusement des choses un peu tordues. Donc c'est vraiment des manips qu'on fait en général en créatif. Parce que, évidemment, c'est un petit peu naze de se retrouver avec des arbres comme ça en l'air. C'est tout sauf Gentleman of Craft. Hop. Donc, on se dépêche de corriger. Bon bref, c'est pas le sujet de l'épisode. Donc je vous montre pas comment on fait. Mais, techniquement, voilà, vous devez... Ah bah, il y avait des échafaudages, du coup ils sont tombés. Vous voyez, les torches restent en l'air. Voilà, il y a des bugs, du coup, c'est pas du tout naturel. Ce qu'on vient de faire, c'est bien de la magie. Mais voilà, on a fait un super méga temple en deux secondes. Le même que l'autre, mais en deux secondes. Lui, il m'a pris un peu plus que deux secondes, je vous assure. Donc voilà, et ça peut être super sympa parce que, bah du coup, là, je l'ai mis un petit peu dans l'arrière-plan et creusé. Bah, vous voyez, on a deux temples, alors parfaitement identiques. on fait quelques petites modifs, ils sont plus identiques et hop, voilà, on a commencé à se créer un décor Minecraft relativement sympa. Et puis, comme on est un gros naze, et bah, quand on a fait copier, on a oublié d'enlever ça. Et donc du coup, oui, j'ai aussi copié mon pilier. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne idée du tout, du tout, du tout. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, bah non, je suis coincé. je vais garder que celui du haut, voilà, je vais descendre sur celui du bas, c'est mieux pour quand on descend, c'est difficile de monter sur celui du haut, de descendre sur celui du haut. Hop, je fais juste un première position, dernière position sur mon pilier, et vous allez voir une commande bien pratique aussi, c'est slash set, en fait, qui va remplacer dans votre sélection par le bloc de votre choix. Là, je vais lui dire de l'air, et hop, il n'y a plus rien, on a débarrassé le ciel de ce truc disgracieux, et donc, on va aller refaire notre copie proprement, donc, comme tout à l'heure, par contre, on ne veut pas de ça qu'il flotte sur notre copie, ouf, donc, first position, on le vire, non mais, je vous explique et j'oublie les détails, quand même. Bon, l'autre, c'est pour la démo, donc on va le laisser pour l'instant, hop, ça me embête un peu, mais c'est comme ça. Alors, deuxième position, on enlève, on va se remettre, cette fois-ci, on va copier correctement, et là, vous allez me dire, effacer des blocs, tu sais copier des blocs, même des gros temples, mouse costauds, et puis les copier juste à côté, ouais, les coller juste à côté, mais moi, tu nous as dit, on va emmener ça dans un autre monde, comment vas-tu faire ? Eh bien, là aussi, c'est prévu, on recopie, il y a un tout petit peu moins de blocs, du coup, puisque j'ai viré quelques blocs, et là, au lieu de faire paste ou quoi que ce soit, on a vérifié de toute façon que notre copie était bonne tout à l'heure, on va utiliser une commande un tout petit peu plus compliquée, c'est le slash slash schem, donc c'est pour schématique, alors vous pouvez aussi utiliser schématique, ça marche, enfin, utiliser plutôt schématique, ce sera plus sûr, là, vous voyez, avec la complémentation, vous pouvez faire save, là, vous devez donner un nom à votre schématique, donc nous, on va l'appeler temple, alors j'aime bien les nommer en anglais, parce que comme ça, j'ai pas d'accent, c'est con, mais c'est comme ça, energy temple, on va l'appeler comme ça, donc on va sauver un schématique qui s'appelle energy temple, voilà ce que fait cette commande, on la valide, et voilà, energy temple est sauvée, où est-il ? Eh bien, pour cela, on va quitter légèrement Minecraft pour aller récupérer notre schématique, et on se retrouve ensuite, non pas ici, mais sur l'autre monde pour vous montrer comment Buddy a collé ce temple dans le monde, et c'est ce bruit-là qu'a entendu Allshall dire, lui qui se demandait ce qui se passait, allez, à de suite, je vous montre où sont les schématiques quand on les a copiés, très bien, donc dans Minecraft, vous avez fait ce qu'il fallait avec WorldEdit pour faire une copie, créer un schématique, vous lui avez donné un nom, mais où est ce schématique ? Eh bien, dans votre dossier Minecraft, comme d'habitude, c'est toujours le bordel, et puis avec les mods, c'est encore plus le bordel qu'avant, je suis assez d'accord, il y a de plus en plus de choses, alors on a repéré les dossiers pour replay mods, ça on l'a vu dans l'épisode précédent, vous voyez que moi, j'ai créé aussi un mod disabled, pourquoi ? Parce que de temps en temps, je mets WorldEdit dedans, j'utilise un autre mod d'ailleurs, tiens, il faut que je vous le montre, celui-là, ouais, il faut que je vous le montre, et donc du coup, voilà, donc j'ai un dossier pour les mods désactivés, bref, les mods ont une particularité, Joram en parle dans son épisode tuto sur Forge, parce que dans Forge, ça fonctionne pareil, parce que les mods sont faits par à peu près les mêmes développeurs, et donc ils utilisent à peu près les mêmes dossiers et références, on va dire, il y a toute une histoire pour laquelle il y a Fabrique, il y a Forge, etc., mais ça, c'est un autre sujet, donc, quand vous avez des mods, vous avez aussi un dossier qui s'appelle Config, et dans Config, vous retrouvez justement la configuration de tous ces mods, c'est, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, regardez la vidéo de Joram, il en parle d'ailleurs, vous verrez, on peut faire pas mal de choses à cet endroit-là, nous, on veut récupérer juste un schématique, on sait qu'on l'a fait avec WorldEdit, donc, mon dossier où j'ai mis l'instance Fabrique Minecraft, le dossier, le sous-dossier dedans, Config, et ensuite, le dossier WorldEdit, et là, oh, un dossier schématique, qu'est-ce que ça tombe bien, et qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? Eh bien, les schématiques, ce que j'ai déjà fait, donc, j'ai fait différents schématiques, j'en ai récupéré d'autres sur Internet d'ailleurs, vous voyez qu'ils peuvent être en points schèmes ou en points schématiques, là, automatiquement, ce que j'ai créé, c'est des points schèmes, et donc, ce EnergyTumple.chème, je vais pouvoir le récupérer dans un autre monde, alors, si c'est pour le mettre dans un monde sur votre PC perso, donc, sous Fabrique, donc, comme le dossier Save, enfin, le dossier MC Fabrique est le même, vous allez retrouver vos schématiques sans les déplacer, pas de problème. Si, par contre, vous voulez distribuer votre schématique, par exemple, ou l'envoyer sur un serveur, il faut le mettre dans Config, WordEdit, Schematics, aussi sur le serveur en question, donc ça, je ne vous fais pas un tuto sur comment déplacer un fichier sur un serveur, ce serait un petit peu trop long, et si vous voulez le partager, tout simplement, alors, le mieux, c'est de le zipper, voire dans zipper un certain nombre, mais, du coup, vous avez juste à copier votre fichier, là, EnergyTumple, je pourrais très bien le copier, comme on copie n'importe quel fichier, et aller le coller même sur une clé USB pour le donner à un copain dans la cour de l'école, ce n'est pas un problème, ou au travail, le dit pas au patron, voilà, donc, voilà, où vous trouvez tout simplement vos schématiques dans MC Fabric, votre dossier d'instance de jeu, config, world edit, schématiques, vous ne voyez pas du tout ce que j'ai fait avec la souris, je viens de m'en rendre compte, vous n'avez eu que l'explication texte, puisque c'est hors de votre zone de record, ce n'est pas grave, vous avez eu donc le texte, donc, vous cherchez, dans, est-ce que je peux revenir en arrière pour bien vous montrer, quand même, voilà, hop, ici, MC Fabric, mon instance Minecraft, ici, toute l'instance avec les schématiques, les ressources pack, les shaders, les screenshots aussi, petit clin d'oeil à Atleaf qui ne les trouvait pas, et donc, config, hop, ici, et world edit, je le refais une dernière fois, schématiques, et ils sont là, voilà, c'est tout, là, de toute façon, nous, on va copier d'un monde local à un monde local, donc, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, allez, on se retrouve dans Minecraft, je vous montre comment on colle, mais vous l'avez déjà vu, en fait, donc, c'est peut-être Buddy qui va vous montrer comment il a fait, petit coquinou, je le dis, tu croyais que j'étais juste satisfait de ce petit temple, mais ce n'était qu'un moyen pour te rendre la monnaie de ta pièce, tu nous as expatriés, sombre crétin, et bien, puisque c'est ainsi, je t'ai expatrié aussi, et sur un autre monde, tant qu'à faire, comment ai-je fait, c'est sans doute ce que tu demanderas à ton alter ego Sherlock, mais je vais te montrer, c'est tout simple, je suis un prêtre, un prêtre de la criperie, attention, la criperie, te guette, c'est dangereux, les creepers, méfie-toi, regarde bien ce qui est sur ma soutane, et bien, regarde, je vais te montrer, sombre crétin, la magie, des schématiques, une petite formule, plus tard, et hop, je récupère mon temple, et hop, je fais, double sage, le revoilà à ce fameux temple que tu m'as construit, croyant que c'était pour me consoler de mon expatriement, mais non, ça m'a permis d'activer la magie des schématiques, et voilà, tu es dans ton petit village, tu voulais un village, et bien voilà, tu as un village, ouh, que je te hais, que je te hais, que je te hais, dorénavant, tu vas devoir te débrouiller dans un nouveau monde, et ce temple a fait son office, bien fait pour toi, et puis ben moi, je vais essayer de trouver une sereine, voilà, nah, ok, j'ai tout compris, merci Sherlock, ben oui, ok, donc Buddy est vraiment fâché, si j'ai bien compris, donc il utilise des formules magiques contre moi, le sagouin, enfin des mécaniques de minecraft améliorées, on va dire, parce que c'est pas vraiment de la magie, mais bon, ça utilise un peu d'énergie, on va dire, voilà, ok, bon, et ben, c'est pas très sympa, c'est pas très équilibré comme réaction, monsieur Buddy, je suis désolé de vous le dire, mais moi je vous avais juste enlevé de votre village, dans l'absolu, vous pouviez y retourner, quoi, je pouvais vous y remmener, il suffisait de demander, voilà, on aurait pu, trouver un petit arrangement, là, c'est un peu violent comme réaction, je trouve, puis je me retrouve un petit peu embêté, puis alors, comme vous êtes dans les parages, visiblement, je m'attends à d'autres petites surprises, il va peut-être falloir que je trouve une réponse du berger à la bergère, comme on dit, enfin, rira bien, qui rira le dernier, je suis un petit peu agacé, là, du coup, il y a une araignée, là, et un risque de tomber avec le sable, bon, et ben, d'ici le prochain épisode, il va falloir que je trouve un moyen de contrecarrer les plans maléfiques de ce prêtre contrarié, visiblement, il ne fallait pas, il ne fallait pas embêter ce prêtre-là, je n'aurais peut-être pas dû l'appeler Buddy, aussi, c'est peut-être pour ça, depuis, Buddy ne passe plus faire de commentaire, en plus, donc, si ça se trouve, les deux sont fâchés, le commentaire et le prêtre dont il a inspiré le nom, je ne pense pas, j'espère que tu vas bien, Buddy, bon, ben, trêve de plaisanterie, ça va être tout pour cet épisode-là, j'espère que du coup, vous aurez compris comment on fait un petit peu de magie, je vais vous montrer la commande qu'a utilisée Buddy et pourquoi je suis un petit peu coincé, parce que monsieur Buddy, apparemment, de son statut de prêtre, il a une capacité que je n'ai pas, comme vous le voyez, je suis en survie, contrairement à Sherlock ou à Buddy et donc, moi, je ne peux pas utiliser les commandes de WorldEdit, c'est ballot, donc, je ne pourrais pas faire la même commande que lui, hop, donc, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a, pardon, je me trompe en plus, je me trompe à chaque fois, il a utilisé la commande schématique et là, au lieu de sauver le schématique comme Sherlock vous a montré, il a fait load et il a rappelé le nom qu'il avait donné, enfin, que Sherlock avait donné, en l'occurrence, Energy Temple, ah bah si ça marche, c'est vrai, j'ai autorisé les commandes même pour moi, oh, monsieur Buddy, je peux vous faire aussi des blagues, non, moi, je reste en survie, moi, je suis un survivor, et donc, je ne vais pas le coller, du coup, je ne vais pas m'en taper un deuxième de temple, il ne faut pas déconner non plus, bon, pour le coup, à l'origine, quand j'ai imaginé ce temple, je l'imaginais dans une jungle, ça tombe bien, maintenant, il est dans une jungle, donc, je vous remonte la commande, quand même, parce que, comme Sherlock ne l'a pas bien expliqué, schématique, save, c'était pour sauver ce qu'on avait mis en copie, et créer Energy Temple, et donc, sur un autre monde, on fait load Energy Temple, et on récupère le schématique en question, c'est un schématique que j'ai créé, mais ça pourrait être un schématique, que quelqu'un m'a donné, que j'ai récupéré sur Planet Minecraft, ou autre, peu importe, du moment qu'il est au bon format, ça permet donc, de s'échanger des structures, sans être obligé de tout refaire, systématiquement, c'est vraiment pratique, en attendant, Buddy, rira bien, qui rira le dernier, je crois, je vais te trouver une réponse, moi, tu vas voir, en attendant, il faut que je me trouve à manger, parce que là, je n'ai plus rien à manger, donc, sera, est-ce que ce sera, oula, j'ai du mal à parler, en cette fin d'épisode, est-ce que ce sera le sujet, du prochain épisode, je ne sais pas, je pense que là, on a un petit peu montré, alors, il y a l'iThematica, qu'il faudrait que je vous montre, mais peut-être plus tard, dans les petits add-ons, les modes, qui peuvent être sympas, pour une partie en survie, et par contre, ben là, je l'avais envie, pour bien progresser, de continuer, mais, ben là, en l'occurrence, je vais peut-être encore avoir besoin, des services de Sherlock, pour tout savoir sur la nourriture, parce que, ben, j'ai du mal à me nourrir, je trouve de la nourriture, mais ça ne me nourrit pas longtemps, j'aimerais bien savoir, tout sur la nourriture, pour bien me nourrir, pourquoi pas, demander à Sherlock, pour l'épisode 3, on verra, ça dépend de mon humeur, ça dépend de la sienne, et peut-être des mésaventures, que Buddy pourrait nous faire subir, d'ailleurs, si vous avez des idées, pour la suite de cette histoire, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas non plus, à lâcher le petit pouce, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à faire de la pub, etc, etc, et aussi à faire de la pub, au Gentleman of Craft, la petite équipe, qui se constitue, qui s'étoffe, etc, autour de pillage défense, et de tout ça, tout ça, tout ça, n'hésitez pas à regarder, mon Twitter, mon Facebook, et mon Discord, je vais essayer de remettre, tous les liens en description, voire en incrustation, j'ai beaucoup de montage, à faire là, je vais vous dire, à bientôt bientôt, portez vous bien, tchao tchao ! Sous-titrage ST' 501